A 9h ce matin, le soleil tape déjà dans le Cap Corse. La plupart de ses employés en sont presque à la moitié de leur temps de travail de la journée. Car avec cette chaleur, ils commencent plus tôt que d'habitude. Avec ces horaires c'est mieux, oui. Parce que si on devait travailler l'après-midi avec ces chaleurs, ça serait plus délicat. Ils aménagent eux-mêmes leurs créneaux. Et quand ils sont fatigués, à condition d'avoir fait suffisamment d'heures et avancé un petit peu dans le boulot, là ils peuvent rentrer, il n'y a pas de souci. Je leur fais totalement confiance et puis surtout, pour la rentabilité, il faut travailler dans de bonnes conditions. Mais impossible de démarrer trop tôt afin de respecter la tranquillité du voisinage. Alors plus la matinée avance et plus les conditions deviennent difficiles. On s'hydrate beaucoup, on boit beaucoup et on fait avec. C'est aussi ce soleil qui fait transpirer les installateurs de climatisation. Depuis quelques semaines, ils n'arrivent plus à répondre aux sollicitations. Que ce soit dans des logements collectifs ou chez des particuliers, impossible de satisfaire tout le monde. Le gros, généralement, se fait sur des bâtiments existants, ou justement des bâtiments qui ont de nombreuses années, où l'isolation fait que le moindre coût de chaleur, ça se ressent de suite à l'intérieur. Et c'est vrai que la demande, aujourd'hui, elle est sur des bâtiments existants. Et ces systèmes de climatisation qui se multiplient sur les façades de maisons ont un impact direct sur la consommation électrique. Mais pour EDF, pour l'instant, rien d'inquiétant. La consommation énergétique en ce moment est plutôt plus élevée que l'année dernière à la même période, en raison de plus fortes chaleurs. Mais on est encore loin de ce qu'on va connaître pendant la période estivale, notamment du 15 juillet au 15 août. Mais en attendant les vacances, pour les travailleurs, il va falloir continuer à se motiver, en rêvant de piquer une tête. Sous-titrage ST' 501